Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou moins film. On va tout faire pour essayer de lui donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs entrent à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent. Car vu le nom aligné sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Ce stade réussit l'alliance du design et du style. Rien à dire, l'alliance parquet de San Paolo est magnifique. C'est le moment de l'hymne nationale de la Slovaquie. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue maintenant avec le deuxième hymne national. D'après nos informations, ça devrait être un 4-5-1. Vous savez, on pense souvent à tort que le 4-5-1 est un système très défensif. C'est plutôt le contraire. En fait, c'est une tactique très flexible qui permet de passer très rapidement d'une configuration d'attaque à un système plus solide. Il faut avoir des milieux excentrés qui n'ont pas peur de faire les efforts, mais ça permet de mieux conserver le ballon et d'améliorer les transitions défensives. Et c'est parti ! Éclairez-nous d'arène. Vous voyez qui comme homme du match ? Je dirais mon ami Slovaque Amzik. Un meneur de jeu qui marque autant de buts, il va forcément faire la différence. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. Il est passé. Il envoie le ballon dans la tête. Et d'abord, la bute. Et l'ouverture du score pour les Etats-Unis. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Quel passe ! Ça passe ! L'arbitre signale une faute. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation. Mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Ça pourrait être une sanction administrative. Mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Amzik. La Slovaquie qui essaye de construire. Ça passera sur le côté. Il la remet. Ça ne passe pas. Et il continue de progresser. C'est joué dans l'espace. Ce contre peut très bien aller au bout. Il y a peut-être un peu... Ça peut être dangereux. Mais il a raté le cadre. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils n'auraient pas été mieux. C'est dommage. Il résiste bien. Il continue son one-man show. La Slovaquie qui récupère ce ballon. Amzik. Il joue en profondeur. C'est parfait. Magnifique. Il est sur le côté. Il a essayé d'y aller seul. Mais sans réussite. Ça a joué la baballe tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne progresse pas. C'est inutile. C'est stérile. Ça manque de soutien. Dans la profondeur. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés. Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Pour que ça va partir vite. La passe en retrait vers son défenseur. Long ballon dans le sens du jeu. Les Etats-Unis est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. C'est pour lui. Attention. Il était bien présent. Les Etats-Unis qui cherchent l'étincelle. C'est bien ce qu'il fait, là. Bien joué, ça. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. À s'intercepter. Scrignard. Il décide d'allonger le jeu. Kouka. Ça joue long. Et Tanger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera à corner. C'est joué court. À deux. Il ne résiste pas au contact. Oh, Kouka. C'est dégagé. Loin. Et il cède sous la pression. C'est une occasion, ça. C'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Scrignard. Les Etats-Unis mènent un zéro et a complètement fait taire l'attaque adverse. Zéro tir concédé. Lorsqu'on mène un zéro et que l'adversaire n'a pas tenté le moindre tir, eh bien, on peut attendre tranquillement la pause. Hamzik. Les Etats-Unis, qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Ça va sur l'aile. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il déclenche son... Et la tête ! Oh, quel coup de tête ! Mais ce n'est pas cadré. En retrait pour repartir proprement. Amzik. Il allonge vers l'avant. Il renverse. C'est bien fait. On joue sur l'aile. Il est servi. Le ballon s'en retouche. Il frappe au but. Oh, quel bel arrêt ! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Les Etats-Unis, qui est donc devant, a mis parcours dans cette rencontre avantage d'un petit bout. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Hamzik. Bonne lecture de la trajectoire. Hamzik. La passe est précise. La frappe. Magnifique ! Et voilà une façon de faire briller les gardiens. Bonne interception. Il y avait danger. Kuka. Et ils essaient de repartir de derrière. Il allonge le jeu. Le bon dribble. Oh, la frappe ! Il avait fait le plus dur pourtant. C'est dommage, c'était très bien fait pourtant. On va passer un retrait vers son défenseur. Les Etats-Unis, qui y mènent dans ce match, mais n'a pas encore réussi à faire le break. Toujours un zéro. Il récupère le ballon. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est bien de... Oui, il peut frapper, là ! Oui, il peut frapper, là ! C'est dégagé, loin devant. Oh, il a pris des risques. Ce sera un couchement. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Il est à distance de tir. Il file dans l'axe. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, ici. Non, c'est bien vrai. Et le centre. Et se fait pardonner. Alors, Darren, que pensez-vous de ce match, jusqu'ici ? Ils espèrent tenir cette courte avance jusqu'au bout. Ça peut être extrêmement dangereux. La passe dans la profondeur. Il tente de la jouer. Oh, l'inspiration ! Oh, c'est au fond ! Voici le match relancé au meilleur des moments possibles. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises, quand même. On dit souvent que des mor church et quand même trèswnie ! Au second des déplacements. Il s'appelé à Angl wilderness... ... Deine adversaire en anglès. Bonjour. 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 Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501